Bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité d'AfricaBlog TV. Vous êtes à Dakar dans le cadre de la 14e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Merci de vous présenter à nos internautes. Ok. Moi, c'est Edwige Ndjeng. Je suis artiste praticienne camerounaise. Je viens au Cameroun, pratiquement à Douala. Qu'est-ce que vous avez proposé pour cette Biennale ? Nous sommes quatre artistes qui exposons ici. Donc, le projet a commencé avant l'ancien Biennale qu'on avait lancée. C'est au Covid qui était renvoyé. Donc, là, c'est le vivre ensemble. Vous savez, au Cameroun, il y a plus de 200 ethnies. Donc, vous trouvez Bassa, Douala, Baraté, tout ça là. Nous, quand on se voit, on ne dit pas tu es Bassa, tu es Douala, tu es ci, tu es ça. Nous sommes des Camerounais. Vous savez ? Donc, d'où cet expo ? Le vivre ensemble. Vous voyez ce décalage ? Vous savez tout ce qui est autour de vous ? Oui. C'est un peu le vivre ensemble, c'est ça. Nous, on a en face de nous des murs. Vous allez parler de nous, d'un projet collectif. Mais les murs, c'est vous. Oui, les murs, c'est moi. Parlez-nous un peu de ce projet de murs. De quoi vous faites ? Des tableaux, de murs. Ok, d'accord. Et comment avoir l'idée à gérer de votre esprit ? La plupart d'artistes qui ont connu mon père, ils savent qui je suis déjà. Ils savent que je suis la fille d'N'Dieng. Qui est-ce ? Dieng, c'est un très grand artiste camerounais, décédé en 2011, qui était mon fils papa. Et j'ai commencé à dessiner très très jeune. J'étais très curieuse. Et je dessinais un peu comme lui. Je voulais tout faire comme lui. Je suis la dernière des huit enfants, la Benjamine. Je voulais tout faire comme lui. Et moi, je ne me sentais pas aussi bien dans ce moment donné. Et à côté, j'avais juste un petit cahier de dessin. Que je faisais des petits dessins, des femmes, des corps et tout. J'étais très jeune. Et après, ce cahier-là, je le gardais pour moi. C'était un peu comme un journal. Dans ce cahier, je dessinais beaucoup, pas mal dedans. Donc pour moi, c'était quelque chose comme si je... Je m'exprimais mieux là que de montrer les dessins que mon père voulait voir. Je voulais faire plaisir à mon papa. Et là aussi, je me faisais plaisir à ce petit cahier-là. Donc après les années, en 2001, je décide de quitter Yaoundé. Parce que j'étais trop la fille de mon père. La fille de Dieng. Vous voulez avoir votre prénom ? Je voulais avoir mon prénom à moi, mon nom. C'est N'Dieng, c'est le nom de mon papa. Mais je voulais que ça sonne N'Dieng, moi. Et alors donc, je vais m'installer à Douala en 2001. Et je rencontre des artistes, plein d'artistes à Douala. D'autres que je connaissais déjà depuis Yaoundé. C'est-à-dire que je ne connaissais pas encore. Donc j'ai rencontré des artistes comme Les Koko Komunye, Eweyam Game, l'artiste Boris Ebo, qui est mon meilleur ami. Et avec Abdias, qui est là, Le Kemplo. Et j'ai rencontré ces artistes femmes. Donc, c'est un peu ça. Et je rencontrais un ami qui m'a dit, « Bon, Edwige, j'écoute, je fais une expo du 8 mars pour la Juni d'intégration de la femme. C'était en 2009. Et tu vas exposer avec Corinne Yamin. » J'ai dit, « Ok. » Et du coup, toutes mes toiles, je ne les ai pas signées. Je n'ai pas signé mes dessins. Je n'ai même pas signé. J'ai exposé sans le nom, juste comme ça. J'ai laissé l'imagination des gens, des nus. Et ce que j'avais fait, j'étais dans la foule, pendant le vernissage. J'étais là. On ne savait pas qu'il était comme tout le monde. J'étais au milieu de tous ces gens-là. Et j'entendais. Tout ce que je voulais, c'est d'écouter. Écouter, juste écouter. Alors j'entendais des femmes qui disaient. J'étais juste là. J'ai dit, « Bonsoir, je me mets là. » Elles disent, « Oh mon Dieu, paraît-il que c'est une femme qui fait ça. Comment elle peut monter du nu comme ça. Comment elle peut nous exposer. En plus, elle forme tellement les saignes-là. Oh, elle aussi. » Alors je suis là tranquille. Je circule un peu. J'écoute ce que les hommes aussi racontent et tout. Alors c'est des hommes qui osaient quand même. Tu sais, l'Africain est différent de l'Opéan. L'Africain, il parle tout bas. Alors le mec qui parlait aussi, « Ah, il paraît que c'est une nana qui pince ça, mon Dieu. » Elle forme vraiment ça bien, tu vois. Et mon ami qui va organiser l'expo après, il dit, « Bon, je vous ai présenté l'artiste de la soirée. » Alors il dit, « Tiens, s'il te plaît, un petit mot pour les inviter. » Et moi qui sors, qui va me présenter, je regarde, il s'est tiens dépassé. Il y a qui dit, « Mais elle était tout à l'heure, juste à côté de nous là. » Alors j'ai dit, « Merci beaucoup. » Je n'étais pas fâché ni choqué. J'ai dit, « Merci. » Je préfère ça, qu'on se dise les choses en face. Pourquoi pas ? Pourquoi cacher ? Donc en fait, ce n'était pas à pudeur que vous n'aviez pas signé ? Non, non, non. C'était pour voir la réaction des gens. C'était pour voir la réaction des gens. C'est ça. qui me plait beaucoup dans mes bénissages. J'aime m'exposer, rester juste loin, observer comment les gens se comportent pendant les bénissages, comment ils vont regarder, ce qu'ils vont faire, le geste. Est-ce qu'ils vont regarder ça longtemps ? Est-ce qu'ils vont passer direct à côté pour venir plus tard discrètement regarder ? Et le temps passant, vous allez continuer à explorer le plus dans vos productions. Oui, oui, beaucoup même, beaucoup. Parce que je suis… Comment je vais dire ça ? Je ne suis pas féministe. Parce que les gens disent que je suis féministe. Le mot féministe, pour moi, je dis, je ne le sais pas. C'est mon papa. C'est mon papa qui m'a tellement appris tellement de choses de la vie. qui m'a dit, Edwige ma fille, comme tu es là, sache que, en tant que femme artiste africaine, ça ne va pas être facile. Tu dois te battre. Pas te battre en tant que femme. Te battre comme un homme. Parce qu'on ne va jamais te donner des cadeaux. Donc, sois très très forte. Et je suis fière de ce que tu fais, parce que je m'étais toujours dit que parmi tous mes enfants, au moins la dernière, elle est passée de là. Je remercie le ciel pour lui dire merci. Mais sache que ça ne va pas être facile pour toi. Alors, c'est pour ça que moi, je suis une femme qui sort beaucoup la nuit. Je sors énormément la nuit. J'aime me balader. Dans les doigts, dans les cinéas, dans les cabarets. Je raconte les prostituées. Et du luxe. Merci. Les prostituées de luxe, à quoi ça ressemble ? Celles qui vont dans des cafés. Bien habillées, tranquilles. Et maintenant, quand tu sors de là, tu vas maintenant dans les petits couloirs. Tu ne vois pas celles qui sont dénudées maintenant. Tu sais, il y a deux langages. Tu as cette... Peut-être des points faciles, explosés. À des risques. À des risques aussi. Et même celles aussi qui sont des prostituées de luxe, il y a aussi des risques aussi. Tu peux prendre un monsieur. Il te demande qu'il est correct. Il t'amène après, c'est pas ça. Tu vois ? Il y a des risques partout. Dans tous les métiers, il y a des risques. Vous savez ? C'est parce qu'on est des femmes de joie. Parce que moi, on appelle les wakas chez nous. Parce qu'avec des copines, on s'appelle des wakas. Vous savez ? Les wakas sont des femmes de joie. Le mot prostituée, chez nous, entre femmes, on ne se le dit pas. On se dit wakas. Tu sais, on dit les wakas. Donc, je travaille pas mal avec ces femmes de joie. dans différentes façons et tout. Donc, voilà. Donc, quand je me présente d'abord, je dis ce que je suis. J'offre un petit pot. On discute un peu. Je dis, écoute, ça te plaît de le faire ? Il me dit, si ça me plaît de le faire, j'ai un gars, j'ai mon chéri, j'ai mes enfants et tout. Ça me permet. Il me dit, est-ce que tu peux poser pour moi juste un petit croquis ? Juste les contours ? Avant, je dessinais avec les yeux. Je regardais, il y avait le visage, il y avait les yeux, il y avait le nez, il y avait la bouche. Mais maintenant, je dis, c'est l'uniment. Je ne vais pas me rendre le regard à la bouche, tout cela. Je vais juste garder le visage de cette personne pour moi. Juste les contours, tout. Donc, en fait, vos dessins ne sont pas quelque chose d'imaginaire ? Non. C'est du réel ? Vous avez observé ? J'observe, oui. Parfois, l'histoire aussi m'amène à imaginer. L'histoire que tu vas me raconter, ça m'amène à imaginer comment je peux te représenter sur un dessin. Ou celle qui m'amène chez elle, parce que certaines ne veulent pas aussi arriver chez toi, elles ont peur, tu sais. Parce que moi, quand j'arrive chez moi, qu'est-ce que je fais ? Je dépose mon sac, il y a un endroit que j'aime bien rester, parce que je me sens en sécurité dans cet endroit. Vous, par exemple, je suis sûr que quand vous arrivez chez vous, il y a un fauteuil que vous aimez bien rester là. Parce que c'est là que nous sommes en sécurité, là-dedans. Alors, ces femmes de joie, pour les représenter pour moi, j'arrive dans son intimité, sur une petite chambre, un tout tranquille, j'ai dit écoute ma soeur. C'est des chambres, c'est chez vous, c'est là où elles travaillent ? C'est là où elles travaillent aussi, elles peuvent recevoir des... Parfois, il y a certaines aussi qui vont sur des cartons. Là, c'est comme si tu as le bureau, tu es dans ton bureau, tu fais ce que tu as fait, après tu rentres chez toi. Il y a certaines aussi qui vont dans la rue, donc le petit coup, vite fait, c'est derrière, après elle rentre chez elle aussi. Mais il y a certaines, c'est chez elle qui ramène son client. Elle ramène son client chez elle. Alors, c'est vite fait là, après elle ferme la porte et elle repart. Alors, c'est dans cet espace-là, je sens en sécurité, en sécurité, que je change le plus. Tu sais, la femme que je vois dehors, dans la nuit, et celle que je reviens voir plus tard, c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Celle qui était dehors, c'était... Elle est agressive en fait. Elle est tellement agressive. Et celle qui est à l'intérieur de la maison, dans sa petite chambre, qui me parle, elle est plus douce. Parce qu'elle me dit, Edwige, là-bas, il faut que je sois agressive, tu sais. Il y a des hommes qui sont pas bien. C'est pas facile. Donc, chez elle, elle se sent bien. Et là, c'est différent de celle que j'ai rencontrée la nuit. Et quand on, à posteriorité, regarde ce que vous avez reproduit, qu'est-ce que ça suffit ? C'est-à-dire des émotions ? Qu'est-ce que ça démarche ? Ça lui plaît. À chaque fois, il me dit, Edwige, j'adore. Quand tu me vois la photo, j'adore. J'adore la façon que tu m'imagines t'être même belle et forte. Tu dis, mais t'es belle, t'es forte. Pourquoi ? Et si tu penses que tu es femme de joie, que tu es fille de joie, que moi, je vais te juger. Moi, je suis quoi pour te juger ? Je suis qui pour te juger, tu vois ? Et manifestement, c'est quand même des parents d'un certain âge. Ce ne sont pas des jeunes filles. Non, ce ne sont pas des jeunes filles. C'est un choix. C'est un choix parce que pour moi, quand je trouve... Il y a aussi plein de jeunes filles. Il y a aussi des jeunes filles, mais moi, je... Ça me fait mal. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce qu'il y a tellement d'histoires, tu n'as pas idée à quel point tu écoutes des histoires, des histoires, des histoires. Et quand je sors de là, tu as vu que je t'ai bourré la gueule. Parce que tu te dis... Mais franchement... C'est la compassion ? Oui. Je ne peux pas. Elles sont tellement jeunes. Je raconte... Des jeunes filles tellement... Qui sont dans la rue déjà, quoi, à 16 ans. Elle fait la rue, tout ça. Parce que la vie les y a... Parce qu'elle n'a pas de parents, elle n'a personne. Elle a commencé avec des copines. Mais voilà, maintenant, un sacrifaire qui permet qu'elle paie son loyer. Elle est jeune là-dedans. Mais je m'interroge aussi. Je me dis... Mais qu'est-ce que tu fais là ? Sous-titrage Société Radio-Canada